Assalamu alaikum, donc avec vous toujours madame Derka-Yorkia, on va terminer le cours sur le module algorithmique et structure de données, la partie 1. Donc aujourd'hui on va voir l'instruction d'entrée-sortie, ou bien le input-output en anglais. Donc déjà, je fais l'instruction d'affectation, il y a une instruction mojima, il y a une instruction mojima, il y a une instruction mojima, il y a un cours de application. les instructions d'entrée et sortie. Ou bien en anglais, input-output. Donc on va en avoir les instructions qui met comme leur nom l'indique, qui met le nom de l'entrée et sortie. Donc là, il y a un exemple d'entrée et sortie. Donc, d'entrée et sortie, c'est-à-dire, d'entrer des données à l'ordinateur. Donc, entrer des données à l'ordinateur et faire sortir des données de l'ordinateur. Vous voyez, ici, on va donner la sémantique de l'instruction, c'est-à-dire le côté sens, le mana. Donc, pour que l'on puisse interagir, c'est le mot interagir. Donc, je lis, puis je vais expliquer. Mais déjà. Donc, pour que l'on puisse interagir avec un ordinateur, on utilise dans un algorithme les instructions d'entrée et de sortie. Plutôt, pour pouvoir interagir avec l'ordinateur, on utilise dans un algorithme des instructions d'entrée, les inputs et les instructions de sortie, les outputs. Donc, en général, dans la littérature, on les... C'est-à-dire, on a l'abréviation ES, E slash S, entrée-sortie, ou bien I O, I slash O, c'est-à-dire input-output. Donc, ces instructions d'entrée et de sortie, qu'est-ce qu'ils permettent ? On peut dire l'interaction, c'est la terminologie mouhime, parce qu'il y a dans les références, bibliographique, l'interaction, dialogue, ou bien communication avec la machine. Donc, on a l'analyse de l'instruction, là-bas, on a deux億 à l'éléction, tiens-à-dire, Il y a deux acteurs, qui est l'utilisateur, qui est l'ordinateur, ou qui est l'ordinateur, la machine. Donc il y a deux acteurs, il y a l'utilisateur et l'ordinateur. Donc les entrées, les inputs, il est possible de rentrer les valeurs dans un algorithme, ou bien la sortie, l'output, de même chose, en réponse, l'algorithme peut, qui dit algorithme dit la machine, parce que l'algorithme est élu par la machine à travers le programme, pour envoyer une valeur qui est généralement le résultat de l'algorithme. Donc en général, on appelle l'entrée ce que reçoit l'algorithme. Bon, ici, il y a un peu choukoune derrière, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur, parce que l'algorithme, c'est-à-dire l'instruction, elle est dans l'algorithme, mais l'algorithme, il va être un programme, donc c'est avec l'ordinateur. Nef, c'est chez, bien la sortie, c'est l'algorithme qui va afficher, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui va ressortir des valeurs, ok? Bien des informations. Bon, on a deux acteurs. En général, on a l'entrée et sortie. On a deux acteurs. Ici, on a deux acteurs. Les acteurs, c'est-à-dire l'utilisateur. Utilisateur, ok? En anglais, des fois, tu l'as dit le mot User. Et la machine, il y a l'ordinateur, ok? Il y a la machine. Donc, l'ordinateur ou la machine, c'est grâce aux instructions d'entrée et sortie, ok? Donc, c'est ça. Donc, les entrées et les sorties, les Inputs et Outputs permettent d'interagir avec la machine. Donc, l'entrée, l'ordinateur reçoit l'information. Au sortie, l'ordinateur émet l'information, la donne ou bien affiche. Ok? En général, il y a le type d'inspection. On a deux acteurs faillés. L'utilisateur ou bien le User, en anglais, et l'ordinateur, c'est-à-dire la machine. Bien. Maintenant, on a toujours une fichette. Donc, les entrées sont les Inputs. On a aussi la syntaxe. La syntaxe, l'algorithme ou la syntaxe, le programme. Parce que nous avons la façon d'écrire un algorithme ou la façon d'écrire un programme. Donc, en informatique, quand on parle d'entrée pour un algorithme, cela fait généralement référence à des données entrées au clavier par l'utilisateur. Donc, il y a la saisie. Quand on parle d'entrée, en général, c'est la saisie. Le fait que l'utilisateur s'étreme le clavier et qu'il a l'écrire, c'est la saisie. C'est la terminologie dédiée à l'informatique. La saisie. Donc, en général, il faut l'algorithme de lire N. Avec N, c'est une variable. D'accord? Mais quand on dit lire une constante, la constante, c'est une variable. Donc, lire une variable, c'est important. Bien. Donc, l'instruction, c'est pour ça que nous avons trouvé, c'est la variable N. C'est une variable. Donc, l'instruction lire N indique que l'algorithme attend que l'on rentre une valeur au clavier. Donc, qui dit l'exécution, qui a l'instruction lire, va dire qu'il n'a pas le temps de faire la mailloume. Tant que la mailloume n'est-ce pas le temps de faire. Parce qu'on a l'espoir, il n'a pas le temps de faire la mailloume, et bien sûr, il va s'y faire des opérations, des instructions. Donc, une fois la valeur saisie, celle-ci sera affectée à la variable N. Qui dit la saisie ? Ou, elle va lire N qui a la valeur. Elle va être affectée. Il met la case mémoire sur la variable N. C'est pour ça que vous avez donné une affectation. Donc lire N, il dit le maloumé, il dit l'application et affecté la case mémoire. Parce que l'ordinateur, il met le maloumé, il dit la case mémoire. Donc tant qu'aucune valeur n'est saisie, l'algorithme ne passe pas à la suite. Donc, quand on a une instruction de l'entrée, quand on a un input, qui dit l'ir N, il dit que vous avez le maloumé. Parce que c'est une instruction d'entrée. Il dit que vous avez le maloumé pour que vous avez le maloumé. En informatique, quand on parle de sortie pour un algorithme, cela fait généralement référence à des données affichées à l'écran. C'est-à-dire que vous avez le maloumé, mais vous avez le maloumé. Donc, des données affichées à l'écran par l'algorithme. Donc, la syntaxe ou bien l'instruction, c'est moi, écrire V. On va écrire le V, c'est le résultat. Le V, c'est le variable, toujours, c'est vrai. Donc, écrire V indique que la valeur stockée dans la variable V va être affichée à l'écran. Donc, le contenu de la variable V, le moctawé qui nous aissons, le moctawé qui nous aissons, de la variable V, va être affichée à l'écran. Donc, là, vous avez toujours le variable à l'instant, qui est une case même, et vous avez le moctawé de taille. Donc, écrire, on va dire, c'est le moctawé pour que vous avez le moctawé. Bien sûr, le moctawé, c'est le moctawé, par exemple, la moctawé, c'est le moctawé de la variable V. C'est le moctawé de la variable V, bien sûr. Donc, la sortie, c'est écrivée pour qu'il n'y ait pas le moctawé. Il n'y ait pas le moctawé de la variable V. Très bien. Donc, le même chose que nous disons que l'algorithme, c'est un langage compréhensible pour qu'il n'y ait pas le programme. Donc, pour qu'on fout toute la programmation, on fait le TP, il n'y ait pas les instructions. Donc, la syntaxe, c'est lire variable, c'est read variable. La syntaxe, c'est l'instruction de sortie, c'est écrire variable, c'est printf variable. Donc, les les Ou les Par exemple, le programme que nous avons terminé, on a la sortie, on a écrire les résultats, on a écrire les résultats, donc on a écrire les résultats, on a écrire les résultats. Donc, on a écrire les résultats, on a écrire les résultats, 1. 2. 10. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 15. 15. 16. 13. 16. 17. C'est ce qui est le résultat, c'est ce qui est le résultat, c'est ce qui est le résultat. C'est ce qui est le résultat, c'est ce qui est le résultat. C'est ce qui est le résultat, c'est ce qui est le résultat. il ya l'a fait une variante et il n'a pas de réaction je peux pas faire c'est pour le faire ce qui a fait du pas il y a peut-être un variante mais quand il y a dit une variante il y a pas de réaction il y a pas de réaction il y a lui il y a un variante il y a une variante il y a une variante